On revient sur le plateau, on va parler d'ouvrages, on va parler d'ouvrages avec un ancien enseignant, on va parler vraiment de quelque chose qui nous touche, c'est notre patrimoine, nous sommes d'encreusement réunionnais. – Et l'instit que nous recevons, bonsoir Soubaya Permalnaïk. – Bonsoir M. Ramoné. – Quand on dit l'instit, ça a encore une valeur ou pas ? Parce qu'aujourd'hui on dit professeur des écoles. – On s'engage comme instit d'abord, on a envie de le faire, et puis après il y a le statut de professeur des écoles, mais ça c'est une question de diplôme, une question de concours. – Et à quel, j'allais dire, à quel moment Soubaya, Permalnaïk, a eu cette envie d'aller connaître un peu plus ses racines ? – L'envie de connaître ses racines pour moi, c'est parce que je ne les connaissais pas. Et au fur et à mesure que l'on entre dans l'éducation, qu'on essaye de voir les textes, on dit, tout ça on ne sait pas. – Et c'est quelque chose qui est drôle, je vais vous montrer, j'attends que le gros plan se fasse sur… Alors, qui, combien d'entre nous a un arbuste comme ça dans sa cour ? – Moi. – Et c'est quoi ? – Alors, nous c'est jambrosade. – Voilà, moi je dis jambrosade, parce que je trouve qu'il y en a qui disent comme ça. – Et en français, il y en a qui disent jambrosa. – Voilà, et c'est un fruit qui pousse toujours au bord des rivières, mais qu'il y en a aussi dans les cours. Et ça sent bon. – Ça sent très bon, ça a une odeur de fleurs, de roses. – Exact. – Et le goût n'est pas si sucré que ça, mais c'est quelque chose… Ça aussi, c'est les racines. Les racines ne sont pas à dessous, sont aussi dans le fruit, parce que le fruit ça a un parfum, et ça rappelle beaucoup de choses, et peut-être on va chercher ça. Il y a des gens à qui l'on présente ça et qui en veulent absolument tout de suite. – Oui, parce que je me rappelle, bon, que ce soit ça, le jambos, le jamalak, c'est un peu la même texture à l'intérieur, c'est un petit peu spongieux, la chair. Donc, voir, voilà, quand on parle de racines, combien d'entre nous s'arrêtent devant un pied de jamalak aujourd'hui pour ne serait-ce cueillir par terre les quelques jamalaks qui sont tombés, ou qui pourrissent, parce qu'avant on ramassait les fruits, soit sur l'arbuste, comme pour les muriers, les murs, comme pour le pok pok, le jamalak ou le jambos, ou bien le jambrosade, aujourd'hui tout tombe par terre et il n'y a personne qui ramasse. – Mais encore, savent-ils que ça se mange ? – Quoi ? – Le jamalak, c'est les gens qui passent à côté, ils ignorent. Je parlais de connaissances tout à l'heure. Il y a des tonnes de choses que l'on ne connaît pas et qu'on réapprend en fait. On réapprend parce que ça commence à se retrouver sur les étals des marchands, etc. – Également dans les grandes surfaces aussi. – Dans les grandes surfaces, il y a des coins spéciaux pour cela. – Et justement, dans la transmission, c'est là qu'on a deux postures. Un, on ignore ce que c'est. Et deux, comment transmettre ce qu'on ignore ? On ne nous a pas transmis. – Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Sauf que, et là je reviens sur l'école, on avait commencé par ça. Quand on lit, et c'est là qu'on dit qu'on bute sur un problème et pour peu qu'on essaye de chercher un petit peu, on redécouvre. C'est un euphémisme, redécouvrir. Parce que la découverte, une seule fois, on ne va pas redécouvrir. C'est la première fois qu'on découvre et puis c'est fini. Mais on oublie aussi. – C'est un petit peu quand on redécouvre le carré poulet sans tomate. – Oui, oui, oui. – On ne va pas lancer la polémique. – Il y a une chose que Soubaya Pamanay fait aujourd'hui, c'est d'écrire, de faire des ouvrages pour que, justement, il y ait la mise en place d'une transmission. On va commencer par le bouquin qui parle de fruits. Voilà. Je peux la voir, Langaman. Alors ça, j'ai toujours aimé ce titre-là, Langaman. Alors je vous montre. Langaman, ça veut dire ? – Langaman, c'est le prénom de ma grand-mère qui est née en Inde, qui est arrivée ici, qui a fait souche, comme on dit, de la bonne manière, et qui a vu son mari repartir en Inde et nous sommes là. – Parce que lui aussi, il venait de l'Inde. – Lui aussi, bien sûr, il est venu et il est, on va dire, il est retourné. Alors juste pour dire quand même, vous aimez ça ? Moi aussi, c'est le dessin de mon petit-fils, Maxime, qui l'a fait à l'âge de 8 ans. – Donc il y a un chouchou, deux tomates et un gros piment. – Un gros piment, oui. Le chouchou, l'amour. La transmission, c'est par l'amour. Vous avez les tomates, les yeux en tomate, là. Il faut vous ouvrir les yeux. Et même quand ça brûle un petit peu, c'est parce qu'on fait quelque chose. Après, bon, le piment, s'il n'y a pas de piment dans notre vie, là, actuellement, peut-être, le petit piment, il manque un peu, là. Pas le piment, le fruit, mais le piment de la vie, en ce moment, à l'époque où nous vivons. – Voilà. Alors, je veux juste rappeler, donc, Langaman, l'amour érigé en dogme de vie. C'est l'histoire, donc, des ancêtres, enfin, des ancêtres. – Mon grand-père. – Des grands-parents, des grands-parents de... Vous voyez, a pas mal naïc, qui sont venus de l'Inde. La dame est restée. – La dame est restée, heureusement pour moi. C'est comme ça que je suis au-delà de mieux réunionnais. – Et le grand-père est retourné en Inde. Et là aussi, quand on parle de transmission, il y a un vide, quelque part, le fait de ne pas savoir ce que ce grand-père a fait après. – Oui, mais je n'arrête pas de dire que ce vide-là... Mais lui, il y avait un vide quand il avait quitté toute sa famille là-bas, au Tamil Nadu, pour venir ici. D'ailleurs, il n'y a pas de problème d'abandon. Tout le monde, on abandonne tout, mais le tout, c'est de ne pas oublier. Il a laissé quelques traces pour moi là-bas, et ce livre-là me permet de, en tout cas dans l'écrit, d'aller le retrouver aussi. – C'est une histoire, c'est l'histoire de l'U.C. Soubaya-Pamalnaïk, donc de savoir que, voilà, ça a commencé dans le Tamil Nadu, ça a commencé en Inde, et aujourd'hui, lui et son petit-enfant également sont les aboutissements de cette histoire qui a commencé sur le sous-continent indien. – Oui, cette histoire a commencé, mais après, si on va beaucoup plus loin, je dis que l'Inde n'est pas très loin de l'Afrique, géographiquement, et je suis allé au Tamil Nadu à plusieurs reprises, et j'ai vu des gens là-bas qui ressemblent, mais vraiment, nettement, que ce sont des Africains aussi, et c'est mon héritage aussi, ça, le Tamil Nadu, etc. – Tout à fait. On va rappeler quand même qu'entre le moment où l'Inde se sépare du continent africain, on va mettre quand même 100 millions d'années pour rejoindre l'Asie, qu'entre-temps, tous ceux qui étaient de l'Inde d'Afrique, sur ce continent-là, donnent les Dravidiens. Les Dravidiens, donc le sud de l'Inde, et ceux, la plupart des Dravidiens qui sont venus à la Réunion, sont donc nos ancêtres. – Oui, nos ancêtres… – Du Telugu, du Canada, du Malayam, également. – Oui, même du Kerala, de l'autre côté, oui, oui. Mais il y a une unité de culture, mais c'est tellement divers aussi, en même temps, et c'est pour ça que je parle de diversalité. – D'accord. Et puis, il y a une chose aussi que j'aime souvent rappeler, c'est les Jarawa qui sont sur les îles Andaman. – Les îles Andaman et Nicobar. Et il y avait aussi quelques fois des débats là-dessus, où c'est des gens qui se laissaient un petit peu partir, parce que le mode de vie donné d'aujourd'hui par la République indienne ne les convient pas. Et ils prenaient du poisson pour vivre ce dont ils avaient besoin, et puis c'est tout. Et là, aujourd'hui, il y a quand même la vente de poissons. – Oui. – Et ça, ça perturbe. – Et aujourd'hui, il y a le bus de touristes qui passe à l'orée de leur village, comme s'ils étaient un petit peu de bêtes curieuses, qu'on regardait, ça fait penser un petit peu à ce qu'on faisait aux Africains, aux Kanaks, lorsqu'il y a eu le musée universel du début du XXe siècle, où on exposait les gens enchaînés comme les esclaves. – N'allez pas aussi loin, il y a eu en Bretagne un village, un camp où les esclaves étaient… les gens jouaient le rôle d'esclaves. – Ah d'accord. – Ça existait, c'est pas ailleurs ça, c'est pas loin ça. – Tout à fait. – L'avion, le lendemain, vous êtes là-bas. – Comme quoi, l'histoire n'est pas si loin, et parfois, quand on regarde tout près de chez nous, il y a des choses qu'on croit ne plus jamais voir. On va parler de l'autre ouvrage, non, l'autre avant. – Ah oui. – Alors cet ouvrage-là, c'est… – Donc, parfum de mémoire. Ah, j'allais dire mémoire de parfum. – Ah non. – Parfum de mémoire. – Oui. – On a remarqué que parfum au pluriel, mémoire au singulier. – Ça se transmet ? – Les parfums. – Les odeurs qu'ont eu le plaisir de sentir nos ancêtres, nous, on peut les reconnaître aujourd'hui ? – Ah oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. – Quand je suis allé en Inde pour la première fois, j'avais l'impression d'y être allé auparavant. – D'être déjà venu à l'ambroi. – La première fois que je suis allé là-bas, j'ai retrouvé, retrouvé des personnes que je n'avais jamais connues. Et ça se transmet à condition de cultiver cela aussi. – C'est ce qu'on appelle la mémoire. Alors, je retrouve ce nom. Alors, on appelle la transmission. La transmission générationnelle, c'est donc les mémoires… – Presque génétiques peut-être ? Un petit peu ? – De génération en génération, il y a des mémoires qui se transmet. – Oui, oui, bien sûr. – Des choses qui se transmet. – Oui, mais après, la vie fait changer les choses aussi parce qu'on a plusieurs parfums, justement, des milliers de parfums. Moi, je suis arrivé à Madagascar il y a pas mal de temps. Je me sentais bien, bien mais très bien. Donc, il n'y a aucun problème. Parce que quand je suis arrivé à un certain moment, bon, c'était pour nous amuser. Mais en Thaïlande, on a retrouvé des gens qui ne parlaient ni notre langue, ni la langue de la France, ni l'anglais, ou que je comprends un petit peu. On se regardait… Enfin, dans le regard, on disait c'est des gens que l'on connaît à la Réunion. C'est des gens qui sont nos frères. – C'est la physionomie. – La physionomie par le faciès. – Oui. – C'est la physionomie générale. C'est ce qui se dégage dans la personne que l'on a en face de soi. – Oui. On va surtout rappeler qu'à cette époque-là, les échanges, que ce soit avec le Vietnam, on a eu le prince Vincen, il y a eu d'autres endroits comme ça, où des personnes, des personnages qui sont venus à la Réunion. Et c'est vrai qu'il y a toujours une trace qui est laissée. – Bien entendu. – Et il y a aussi, ça nous permet de dire que l'engagisme, ça n'est pas qu'indien. – Ah oui, tout à fait. – Ça n'est pas qu'indien. – Juste pour rappeler ce que veut dire Lucie, c'est pas un peu mal naïque. Et d'ailleurs, les premiers engagés étaient Chinois. Ils ne sont pas restés, mais c'était les Chinois qui étaient les premiers. – Oui. Mais après, les esclaves n'étaient pas qu'Africains non plus. – Oui. – Ah non, tout à fait. – Non, mais je veux dire que c'est important, parce que là, ce n'est pas faire étalage de connaissances ou de trouvailles. C'est aussi de dire aux générations qui arrivent, voilà, c'est la résultante de tout ça. Alors, les IA, par exemple. – Alors, juste rappeler que pour l'esclaves, ça venait d'abord de slaves. – Oui. – Slaverie. Donc, on parlait d'abord, les Romains ont d'abord mis des slaves en esclavage avant que ce soit les Noirs. – Oui, ils n'étaient pas Noirs. – Ils n'étaient pas Noirs. Donc, c'est pour ça que la slaverie, ça montre bien que les esclaves, d'abord, étaient des Blancs. – Oui, mais surtout, ils n'étaient pris pas comme ceux qui sont arrivés à Bourbon. Ils étaient pris pour la guerre. Les esclaves étaient utilisés. Aujourd'hui, on dirait cher à canon, mais c'était aussi cher avec les arbalètes, etc. – De toute façon, quand on regarde les guerres qu'il y a eu dans l'ex-Turcoslovaquie, on regarde ce qui est passé également en Afrique, en Tutsi, on voit que ces guerres entre gens d'un même peuple, quand ça déclenche, ça se déclenche, c'est très… – Ah, pour faire le mal, l'homme est très bon, excellent. Après, la suite, je regrette, le mois de mai arrive, c'est le 10 mai, le crime contre l'humanité, la loi Taubira, mais il ne faut pas oublier que ça s'est passé. – L'homme, pour faire le mal, est bien. C'est pour faire le bien qu'il est mal. – Et on voit la différence à chaque fois, quand on parle du passé, combien il nous manque des éléments aussi pour comprendre qu'on est arrivé là parce qu'on a bien voulu nous imposer cette image-là. – Mais là, il faut tordre le cou à cette histoire de dire que le langagisme, ça a permis aux Indiens de sortir de la misère. L'esclavage, il y a des gens qui le disent encore et qui le croient, ça a permis aux Africains qui étaient vraiment à terre. Et attention, il y a tant d'images où ces Africains-là étaient encadrés, il y avait des gens avec les fusils, etc., donc il les obligeait à venir. Et puis ils étaient, je dis toujours, ils étaient des personnes, peut-être pauvres, mais pas de pauvres personnes. – Effectivement. D'ailleurs, moi, des fois, j'ai réfléchi, j'ai dit mais comment les engagés indiens ou les engagés chinois ou les autres, parce qu'il y a eu les Australiens, il y a eu des Africains, comment ils ont réussi à reconstituer des traditions qu'ils ont héritées de leurs ancêtres, ici à La Réunion, alors qu'ils ne savaient ni lire, ni écrire, qu'il n'y avait pas de livre. Donc, voilà, pour ça, ils ont été très forts. – Dans ce livre, Parfum de mémoire, ça me fait penser tout de suite à ce que je prends l'exemple du zèbre. Je parle des rayures du zèbre. Enlever les rayures du zèbre, ça serait horrible. Mais le zèbre, il va avoir toujours ces rayures qui restent là, qui persistent, etc. Des gens qui ont des accidents, malheureusement, et qui ont une jambe, qui sont amputés d'une jambe, mais ils vont toujours toucher leurs doigts. C'est ça, la culture, justement, c'est ce que l'on a. Parfois, on ne perçoit pas, mais au fur et à mesure, il y a des éléments d'ici et là qui nous font découvrir ce que l'on est, ce que l'on a été, et puis peut-être ce que l'on va devenir avec les autres, justement. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir sa culture, et puis de se mettre ça dans un carton, et puis pousser l'autre pour prendre de la place. Non. Une fois qu'on a eu la possibilité de dire ce que l'on est, qu'est-ce qu'on fait ? Ben là, on donne la main. – Alors, justement, sur ce dernier ouvrage que je vais présenter, Poème foncaire. – Alors, un femme qualifié. – Alors, c'est quoi un femme qualifié dans les mots de l'U.C. Soya Permanic ? – Juste une ligne en dessous, je parle de la transcription en français, c'est femme expert. – Alors, qualifié, en créole, quand il dit quelqu'un que Saint-Bouc qualifié… – Il est expert dans la matière. – Il est expert, mais il va au-delà de ce que l'on peut attendre de quelqu'un. Il va plus que ça. Un femme qualifiée, ce n'était pas écrit, ça. C'est une femme formidable, superbe, puissante. Mais le fait est que cette maman-là qui est née en 1904 et qui est partie en 2001, pour moi, et là, je reviens pour la réunion, on ne sortira pas quand même de cette histoire de racine-là. Pour moi, c'est une femme représentative du siècle, du XXe siècle. Elle a couvert tout le siècle. Elle a élevé 16 enfants. Je suis le dernier. Et ensuite, il y a eu pas mal de difficultés. Permettez, si on a le temps, je fais référence à la déesse Carly. On représente Carly avec une langue qui sort, etc. – Alors, on va juste préciser que là, pour ceux qui connaissent, il y a Carly, là, c'est Maha Carly. – Oui. – D'accord. – Ma mère, son visage, les photos sont dans le livre, la couverture, ça c'est un dessin d'une fille de 22 ans qui a fait ça. Elle était capable d'avoir le visage dur quand ses enfants étaient attaqués, quand elle voyait les injustices. Quand son mari allait travailler 4h du matin, elle arrivait 8h du soir, et elle, elle faisait tout à la maison. C'est pour ça que je parle de qualifiée, parce que si elle démissionne, non, c'est fichu. – C'est fichu. – C'est fichu. – Et ça, il y a tant de femmes réunionnaises – Qui ont vécu ça. – Qui ont vécu, mais qui ont été capables de sortir de cette situation où rien n'était prévu de bien. – Il y en a beaucoup à La Réunion, il y en a beaucoup aussi ailleurs. En tout cas, on va, on dit toujours, on rend hommage à toutes ces femmes qui portent le monde. Parce que c'est ça, elles portent le monde. – Oui, oui, mais elles sont supérieures aux hommes. – Ça, je n'en discute. – Non, non, c'est vrai, je suis d'accord avec. – C'est un point de vue. – Oui, je suis d'accord. La femme, dans mon regard, la femme sera toujours supérieure à l'homme, quoi qu'il arrive. Parce que j'ai eu, moi, autour de moi, des femmes, mais des femmes à poigne. – Oui, mais ça va ensemble, avec l'amour. C'est pas, c'est pas, non, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas opposé. Cette femme-là, je veux dire, quand même, l'être humain, la femme seule est capable de donner une partie de son corps comme nourriture pour son enfant, son bébé. C'est la femme qui porte son bébé. Et même si on regarde au niveau sociologique, le père, lui, il va travailler, lui. Bon, on retrouve des copains aussi, c'est dur, c'est difficile. Mais celui qui gère, la personne qui gère toute la journée, avec le peu d'argent qu'il y a, ah non, c'est elle, mais en plus que ça, elle fait le travail de... – De deux, trois bonhommes. – Voilà, c'est bon. – Ah non, c'est vrai. – Ah, ça, c'est mon parti pris. – C'est bien. Et je pense qu'on restera là-dessus, parce que d'abord, on a atteint, on est arrivé à la fin. Mais ceci étant, j'invite Lucie Soboya, pas mal naïc, à revenir et à développer justement la place de la femme, que ce soit en Inde ou en Afrique, parce que c'est sur ce deux continents vraiment qu'on connaît, où la femme a eu cette posture, parce qu'elle a porté un peu plus que le monde. Je pense qu'elle a porté l'espoir de qu'il y ait un lendemain pour les enfants. – Juste des remerciements à cette maman-là d'abord, à mon madame, à ma fille, à toutes les femmes en fait, parce que sinon on ne peut pas aller faire 29 poèmes sur la femme, enfin en tout cas comme les deux grandes. Et puis mon remerciement, je le dis aussi, c'est aussi, tant pis s'il y a une campagne électorale, mais il y a aussi le conseil régional qui a permis de finir, c'est un parcours de combattants, sinon c'est pas possible. – D'accord, c'est déjà en librairie ? – Pas tout à fait, c'est avec moi, mais le 9 mai je crois, je serai à Sainte-Suzanne pour la première présentation au public, présentation officielle. – D'accord, femme qualifiée, femme experte, donc voilà pour la formation. Merci Lucie, soyez à Permanahic, on aura l'occasion de vous revoir là-dessus et sans doute de rentrer un petit peu dans les poèmes. On essaiera de vous lire quelques poèmes et on prendra le temps de le faire avant votre présentation à Sainte-Suzanne. – Merci, merci en tout cas pour cette présentation et d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt. – Sous-titrage ST' 501